On la pensait en perte de vitesse et même qu'elle avait fait son temps, la vannerie revient sur le devant de la scène pour mettre en lumière l'éventail des techniques ou encore permettre de s'échanger des astuces entre professionnels. Valérie Tess du Vanier à Boucsurule est aux commandes de cet incontournable rendez-vous des rencontres autour du saule dont la 10e édition avait lieu ce week-end. On trouve de plus en plus de stagiaires et de gens intéressés par la vannerie, et même pas assez de stages pour contenter tout le monde. Mais on est un peu à l'apogée de notre organisation et là on ne peut pas en faire plus ici à Boucsurule. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres, ça stimule un peu la créativité et ça donne des idées. Durant 4 jours et au travers de différents stages, ils ont pu s'essayer à d'autres manières de tresser comme l'entrelacé ou l'ajouré, des ateliers qui ont séduit Caroline qui débute dans le domaine. Je n'aime pas faire les séries, donc je fais beaucoup de choses très différentes et très variées. On se rend compte que dans le monde entier, dans différentes régions, il y a plein de techniques différentes. Donc voilà, il y a plein plein de choses à apprendre et je pense qu'on n'a pas du tout une vie pour apprendre les différentes techniques. Premier rassemblement du genre dans l'Hexagone, les 10e rencontres autour du saule se sont créées. Une réputation qui dépasse aujourd'hui nos frontières, Angleterre, Japon, Espagne ou bien encore Allemagne, comme Christine, venue compléter son tour du monde des techniques dans les Vosges. Non, non, c'est un hobby pour moi. J'ai beaucoup voyagé en Europe. En 2019, j'étais en Chine pour tresser avec des bambous par exemple et aussi en Pologne pour un festival. C'est la première fois que j'expérimente cette technique. J'en suis encore qu'à mes débuts. Malgré une interruption forcée due à la crise sanitaire, l'événement a su fidéliser son public au fil des éditions. Cette année, le festival a doublé sa fréquentation. 90% des stagiaires reviennent d'une année sur l'autre. Je crois que depuis le Covid, les gens s'y intéressent aussi plus parce qu'on fait plus attention à ce qu'on a envie de faire vraiment. Et ce côté-là, le côté très sage et l'envie de revenir à des choses simples et vraiment à vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Ces dixièmes rencontres autour du Saul se sont refermées par un marché de l'artisanat vanier. L'occasion de repartir avec un petit souvenir et d'exposer le résultat de ces quelques jours de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !